L'interprétation des spermogrammes, des spermocytogrammes, des spermatozoïdes sont le nombre, la mobilité et l'aspect. Bien sûr, quel est le pH, quel est le volume, quel est d'autres, mais il y a les trois les plus importants. Si on a une hypospermie, c'est-à-dire que la quantité de liquide est diminuée, il faut le refaire, il n'y a pas eu une bonne abstinence. Il y a une oligospermie, c'est-à-dire que le nombre de les spermatozoïdes est diminué. On est obligé d'explorer et de faire une exploration à type de bilan hormonal, bilan génétique et même de refaire à trois mois de traitement. Est-ce qu'il y a une infection ou non ? Concernant la mobilité, on a l'asténospermie. Quand on a une asténospermie, c'est-à-dire une diminution de la mobilité, toujours on fait la même chose. On fait une échographie, on fait un bilan hormonal et un bilan génétique. La thératospermie, ça concerne l'aspect thérome, est-ce qu'ils sont normales ou non ? Donc, NEIA, on fait une échographie urogénitale, on fait un bilan hormonal, FSH, LH, testostérone et on fait aussi le conseil génétique, le bilan génétique. En cas d'asténospermie, on est obligé de confirmer avec un deuxième prélèvement. On ne se contente jamais d'un seul prélèvement. On fait toujours un deuxième prélèvement pour confirmer et on s'assure qu'il y a eu une abstinence de minimum trois jours. Concernant la leucospermie, ça veut dire qu'il y a des globules blancs à l'intérieur, généralement c'est une infection. HIA ou même la nécrospermie, c'est généralement une infection. Voilà donc les pathologies ou la signification ou la conduite à tenir. En général, c'est un bilan hormonal, une échographie urogénitale, un examenchi, un urologue et parfois on fait aussi un bilan génétique. Posez-moi vos questions, faites les commentaires et merci.